moi j'allais dire je pouvais plus bouger le le curseur haut et bas avec le clavier des trucs de halloween tu veux dire là akuma il y a écrit qu'il faut prendre la akuma sauf que la akuma je l'ai pas bon c'est pas à la prendre mon custom il y en a trois assault ouais bah il y a le corbillard il y a la franken je ne sais pas quoi là et puis il y a la moto sanctus llc sanctus avec le crâne à la tête de mort qui a les yeux rouges il y en a trois en tout et pour tout mais tu peux te les faire avec impulse moi je me les suis je me les ai été faits avec impulse bah c'est simple tu vas dans les trucs de dlc dans alune tu as les deux véhicules le franque franque je sais plus quoi puis le lurcher le corbillard là et tu as la moto dans les motos la lc sanctus après les autres franchement aucune idée le corbillard je sais pas si on pouvait l'acheter le corbillard je sais pas si on pouvait l'acheter le corbillard il est derrière le point asphal il est au sol le corbillard je sais pas si on pouvait l'acheter déjà avant j'ai vu qu'on pouvait l'acheter le normal pas le l'acheter le normal c'est quoi cette lampe de merde ça m'a fait louper le boost super je sais pas si j'ai vu la version ah peut-être 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 je sais pas j'ai pas fait attention il m'a dit mais il m'a dit tout à l'heure que enfin c'était pas à prendre au premier deuxième enfin qu'il y avait rien de sûr qu'ils allaient peut-être sortir des véhicules inédits d'ici ce week-end ou dans la semaine courante semaine prochaine par rapport à halloween justement et qu'ils sont pas dans gta justement vraiment des trucs inédits donc je sais pas à voir bah je sais pas c'est des vidéos qu'il a vu sur youtube mais c'est rien d'officiel quoi c'est des on-dit plus ou moins des rumeurs donc à voir si ça va vraiment être vrai ou pas mais tout à l'heure il me disait ça parce qu'il regarde beaucoup de vidéos lui de kofi tgs et c'est vrai qu'ils ont des bonnes infos les gars la dernière fois il m'a parlé d'eux je me suis abonné et genre tous les semaines tous les jeudis ils te font un résumé de des promos des trucs de bonus fois deux fois trois les activités ceci cela comment farmer de l'argent rapidement enfin ils font des trucs sympa franchement c'est des français tu vois donc on comprend tout quoi il y en a un c'est tgs sa chaîne et l'autre c'est kofi co2e 2e ah merde le panneau stop il vient de pousser merde ils font des trucs pas mal et apparemment il a vu ça sur une des deux chaînes avec dix véhicules ténévois je sais pas franchement aucune idée j'ai même pas jeté un coup d'oeil tiens on peut peut-être essayer de regarder après ou quoi je sais pas je fais attention franchement franchement c'est vrai que c'est des véhicules inédit ça peut être pas mal ténébreux c'est à dire sachant juste la peinture le skin après la voiture ça reste la même non moi la couille c'est que j'ai plus de place dans mes garages il me reste un garage qui place de vide mais je veux garder pour le futur dlc quoi à la fin de l'année sûrement rajouter des voitures du coup j'avais gardé des places de libre pour ce dlc là mais sinon je suis fou merde je suis tombé sinon je suis fou de niveau place alors faut que j'en vire certaines à voir les véhicules ce que ça donne mais ça me paraît bizarre parce que impuls ils auraient fait une mise à jour ils auraient rajouté des véhicules au bordel quoi j'ai rien vu de spécial bon alors j'ai pas fait attention je sais pas vu que j'utilise l'injecteur automatique ça fait les mises à jour automatiquement donc j'ai peut-être pas fait attention j'en sais rien et puis vu que je suis pas un mec à utiliser discord on va aller voir le site régulièrement je sais pas du tout faudrait que je jette un oeil sur discord sur impulsé directement je sais pas il est où son putain de point je le trouve pas je vois pas le point ça me dit qu'il est en haut ok mais allez là ouah le chemin qu'il faut faire pour avoir le point toi tu te loupes t'as le serre pas terrible l'hakuma comme moto je l'ai prise parce qu'il y avait écrit akuma mais on a bâti 800 on l'aurait très bien fait le boulot je pense pas par rapport au parcours là les 10 véhicules ils sont déjà disponibles parce que tout à l'heure j'ai jeté un petit coup d'oeil mais je sais pas j'ai rien vu de spécial elles sont pas en première page quoi enfin pas en quand tu laisses de base c'est classé par nouveauté et moi j'ai rien vu de spécial bon alors j'ai mal vu je sais pas non on on après si c'est juste la livrée ça se trouve il y a moyen de modifier les véhicules en question et de rajouter la livrée spéciale sur les véhicules il y a peut-être pas besoin de les re-racheter pour avoir la livrée spéciale enfin le motif spécial plutôt il est sérieux lui pour le con je regardais ce qui se passait la moto elle a glissé toute seule la moto elle est montée toute seule vraiment bizarre bizarre non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Non Sous-titrage ST' 501 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 J'ai essayé de respawn, ça me fait respawn dans le truc J'ai essayé de respawn 2-3 fois Voilà, ça respawn dans le tube Je ne me dis pas qu'il faut remonter dans le tuyau en haut et choper le point à l'extérieur de la plateforme Parce que là, ça va être compliqué Dans le tube, il faut remonter dans un cœur C'est parti. Je suis dans un tuyau, mais dans les rétro, je vois une route. Quand je bouge le guidon, il y a les lignes jaunes au sol qui bougent avec moi, mais n'importe quoi. Je peux même pas regarder sur internet les véhicules, les enfoirés. Ça dit que le point est en dessous. Oh non 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 non. Hop ! Putain je suis tombé dans le trou. Désolé Asphal. j'étais en train de fouiller le truc et putain je voulais pas finir en plus j'attendais